... Martine Pottier revient au balcon avec la revue Cabaret L. Bonjour Martine! Quel plaisir de se revoir! En effet, ça fait déjà un an. Ça fait déjà plusieurs mois, en effet. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant pour la revue Cabaret L? Il y a du nouveau? Il y a du nouveau, effectivement. Un spectacle n'est jamais terminé. Alors, on renouvelle, on rajoute, on enlève. J'ai changé de décor. Qu'est-ce qui a été enlevé? C'était pourtant très bon, ce que vous faisiez l'an passé? Des longueurs, deux chansons de Marilyn Monroe qui brisaient le rythme. Une de Diane. J'ai changé des choses dans Madonna. J'ai rajouté un personnage qui est Mistinguette. Est-ce qu'on voit toujours Madonna sous le supérail? Marilyn? Marilyn, pardon, avec le ventilateur. On ne peut pas enlever ça, c'est un classique. J'ai changé de décor, j'ai changé de sonorisateur, j'ai changé de chanteur. Oui. Ah oui, c'est vrai, Serge Legrou n'est plus là. Il est remplacé par qui? Il est remplacé par Gaston Petit. Il fait vraiment une belle job, un beau travail. C'est un bon performer parce qu'il faut savoir danser, animer, chanter. Oui, c'est un comédien chanteur et on a beaucoup de plaisir. J'ai déjà travaillé avec lui dans la revue musicale Urbania. Et c'est quelqu'un de très patient, passionné. Et il me fait confiance, il m'écoute. Et c'est vraiment une belle chimie, on est vraiment une belle équipe. Bon, parle de moi de Mistinguette. Ah mon Dieu, Mistinguette, il faut que je vous raconte pourquoi. C'est Roger Sylvain qui m'a dit, tu devrais faire Mistinguette, je te vois faire ça. Et bon, de fil en aiguille, je la faisais ici et là dans des soirées ou des spectacles qu'il organisait. Et je suis tombée amoureuse d'elle. Je trouvais qu'elle avait une folie autant que tous les autres personnages que je faisais. Et la vie est vraiment bien faite parce que j'ai reçu en cadeau de la part de Roger Sylvain un manteau qui a appartenu à Mistinguette. C'est Juliette Pétry qui l'avait, qui l'a donné à Roger Sylvain. Et c'est Gilda qui l'avait avant parce qu'il a déjà été la doublure de Mistinguette. Justement, j'ai lu récemment la biographie de Gilda et il dit qu'il a commencé avec Mistinguette. C'est elle qui lui a appris le métier. Oui, alors je porte le manteau de Mistinguette dans le spectacle. Il y a des belles petites surprises comme ça. Ah, bien c'est magnifique. C'est le manteau qui lui a appartenu en propre. Oui, en 1930. Elle chantait quoi? Un bout de chanson de Mistinguette? Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Elle avait une voix un petit peu comme ça. Oui, c'est ça, elle chantait un petit peu. Elle me levait sa jupe très, très, très haute. Dans les années 30, ça ne se faisait pas. Elle disait, on dit que j'ai de belles gombettes, mais je ne serais pas Mistinguette si je n'étais pas comme ça. Elle était très, très éclatée pour 1930. Donc, je suis tombée amoureuse d'elle. Mais c'était aussi l'époque des années folles. En effet, les spectacles à plumes à grand déploiement. Elle choquait, mais elle faisait ce qu'elle avait à faire, ce qu'elle avait envie de faire. C'est une très grande amie de Maurice Chevalier. Et c'est pour ça aussi, même au niveau de mon acolyte dans le spectacle, j'en ai rajouté beaucoup. Avant chaque femme, il y a un homme qui l'a accompagnée, qui l'a côtoyée. Est-ce que ça ne vous a pas tenté un jour de personnifier un homme? Un peu comme... Ça serait difficile. Vous êtes trop féminine pour ça. Oui, bien, je pourrais parce que je peux jouer, sauf qu'il y a tellement de femmes merveilleuses. Quelles sont ces femmes que vous personnifiez au balcon? Alors, il y a Piaf, Édith Piaf, Mistinguette, Alice Robbie, Marilyn Monroe, Dalida, Julie Andrews, Liza Minnelli, Madonna et Diane Dufresne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.